coucou à tous bienvenue c'est Aljiren dans la cuisine turque aujourd'hui j'ai avec une nouvelle recette de cake vous allez voir elle est juste sublime cette recette là donc pour cela je vous donne les ingrédients et on attaque tout de suite après donc là j'ai à peu près 125 g de farine donc normal j'ai 35 g de cacao que j'ai pris donc j'ai pris mon pèse pour peser là j'ai du sucre glace 145 g j'ai un sachet de sucre vanillé 8 g à peu près donc j'ai mis la moitié d'un sachet de levure chimique donc la moitié un oeuf une pincée de sel là j'ai 120 ml d'eau auquel j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de de café donc c'est du café soluble là j'ai du lait 120 ml et j'ai 60 ml de l'huile voilà donc on va attaquer tout de suite donc on va commencer par tout ce qui est farine etc donc il faut prendre votre maryse pour bien voilà ce qui est justement poudre donc farine cacao sucre glace voilà levure chimique tout ça vous venez et vous essayez de bien travailler ça pour pas qu'on ait des petites boules ou voilà ou quelque chose comme ça qu'ils puissent ce que ça arrive d'en trouver donc utilisez bien cette technique alors une fois que c'est fait je vais rajouter mon sachet de sucre vanillé donc la pincée de sel et on commence donc mon oeuf j'ai 120 ml de lait et 4 60 ml de l'huile à mélanger déjà ça au fouet et je viendrai rajouter tout à l'heure donc mon café que j'ai dilué dans 120 ml d'eau très chaude d'accord donc là je viens rajouter mon café donc la cuillère donc bien chaud c'est bien chaud comme vous pouvez le voir et je viens mélanger tout ça et mon cake donc sera prêt plus qu'à faire cuire alors une fois que j'ai bien mélangé mon mélange là je prends donc mon moule et fait 30 par 20 et voilà j'ai saupoudré donc j'ai beurré et j'ai saupoudré de farine et ensuite de cacao comme ça j'ai pas de traces de farine sur mon gâteau voilà donc je vais mettre ça là et je vais donc mon four il est à 180 degrés et je vais laisser pendant 20 minutes et ensuite je le sors et en attendant on va préparer la deuxième étape voilà deuxième étape qu'on va faire tout de suite là j'ai pris 350 ml de crème entière à 30% j'ai 300 grammes de chocolat noir et trois bonnes cuillères à soupe de crème donc pâte à tartiner moi j'ai pris du nutella donc je vais prendre 350 ml de ma crème entière que je vais venir faire chauffer une fois chauffé j'enlève du feu et je mettrai les deux chocolats pour les faire fondre donc je vais faire bien chauffer et je reviens alors une fois que j'ai bien chauffé ma crème donc là je mets mon chocolat noir je mélange bien et je rajoute le nutella faut vraiment pas laisser de morceaux il faut vraiment bien 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 mélanger je rajoute mon nutella et je mélange alors une fois que j'ai bien mélangé mon mélange je prends un petit peu dans un bol que je vais laisser de côté et le reste je le mets dans un bol de préférence en alu enfin on a lu comme ça et on va mettre ça pendant 45 minutes au congélo et on revient allez à tout à l'heure une fois sorti du four comme vous pouvez le voir 20 minutes ni plus ni moins vous prenez un verre de lait le mien il fait 125 millilitres et je viens vu qu'il est chaud je viens mettre du lait un peu partout comme ça ça l'aspire bien comme il faut et ensuite on laisse notre plat refroidir et on met tout de suite une fois que ça refroidit on met notre plat donc au frigo pour refroidir d'accord donc voilà donc je laisse mon plat refroidir ça va bien boire le lait et ensuite je le mets au frais comme vous pouvez le voir donc ça s'est mis de côté voilà ce sera pour la déco et l'autre donc bol en inox où j'ai mis le reste donc la grosse quantité je vais venir monter en chantier tout à l'heure donc c'est une ganache comme vous avez pu le voir donc elle est au congélateur pendant 45 minutes voilà à tout à l'heure après 45 minutes au congélateur donc là je vais monter donc ma ganache allez go elle se monte hyper hyper vite au bout de 45 minutes donc forcément il faut la 30% faites attention et regardez elle est déjà en train de monter à une vitesse mais pas possible quoi super alors voilà donc j'ai bien monter ma chantilly je vais vous montrer alors pour le test faites ça si ça descend pas c'est qu'elle est nickel regardez elle est hyper hyper épaisse bien crémeuse super c'est ce qu'il faut avoir en plus elle est trop bonne donc je vous raconte même pas donc là mon biscuit il a bien refroidi donc faut vraiment qu'ils refroidissent au frigo sinon quand vous allez mettre votre crème ça va fondre je prends donc ma mousse et je l'a mis par dessus mon gâteau et j'étale bien faut que j'ai la même épaisseur un peu partout alors une fois que vous avez aimé votre mousse franchement les super bonne donc voilà bien essayer de bien légaliser vous prenez donc votre savez ce qu'on a préparé tout à l'heure et vous le versez par dessus et vous essayez d'en mettre un petit peu partout alors ensuite je suis en train de râper du chocolat que je vais venir mettre par dessus après si vous voulez pas de chocolat vous mettez des des concassés d'amandes ou ce que vous voulez donc moi je vais rester sur le chocolat donc je vais bien râper et je vais en mettre par dessus avant de mettre un petit peu de caramel je vous montre ça je vais encore en râper bon donc comme je dis à la place du chocolat râper vous pouvez mettre des cacahuètes concassés des noix concassés ce que vous voulez en décoration et ensuite je vais prendre du car du nappage de caramel et je mette un petit peu par dessus ça quand je vais couper mes parts le caramel il va bien il va bien couler on va dire franchement ce gâteau là c'est une tuerie faut vraiment le tester pour le voilà pour savoir ce que le goût qu'il a donc je vais mettre un petit peu je peux voilà je vais mettre un petit peu partout et puis après je mets ça au frais donc ça se mange frais et voilà super bon donc voilà j'ai mis mon caramel j'ai tout fait donc c'est parfait donc là je mets ça au frais pendant quelques heures et je vous viendrai tout à l'heure pour vous découper et vous montrer le résultat à tout à l'heure pour le résultat restez connectés avec le gâteau donc je n'ai pas laissé trop longtemps mais vu que je vois qu'il est en train de partir petit à petit je me dis vaut mieux faire voilà la démo maintenant que quand il n'y en ait plus donc voilà j'ai laissé juste une demi heure mais il faut le laisser vraiment plus c'est juste parce que voilà comme je dis il est en train de partir à une vitesse juste pas possible donc je préfère vous le montrer maintenant donc c'est vraiment juste toi ou ce gâteau le même le wow ça suffit pas vraiment le tester pour pouvoir voilà voilà savoir le goût qu'il a etc regardez moi cette beauté franchement donc le caramel il est juste au dessus donc à chaque fois alors je prends une petite fourchette et voilà donc il y a une bien une mousse un biscuit et puis voilà les petits copeaux de chocolat avec le caramel fondu c'est juste top ici voilà donc je vous poste la recette pour pouvoir la tester poste la recette pour pouvoir la tester et puis vous m'en direz des nouvelles donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette c'était algérien dans la cuisine turque